Shalom, population de toute la terre, notre médecin, notre grand médecin qui nous guérisse complètement, c'est Jésus-Christ. Quand nous acceptons que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu, il nous donne son esprit saint et son esprit nous ramène dans la vérité. C'est-à-dire que son esprit nous guide, son esprit nous amène à quitter le péché et à partir du moment où nous avons quitté le péché, le Saint-Esprit vient se poser, rester vraiment dans notre esprit et là, il va nous guider. Fais ça, ne fais pas ça, fais ça, ne fais pas ça. Il va être notre guide, il va être notre commandant, il va être notre général, il va être notre médecin, il va être notre médicament qui nous guérit complètement, il va être notre sécurité, il va être, il va être, il va être, parce qu'il s'appelle Jésus. Il a dit moi, je suis. Le nom de Jésus-Christ, je vous dis que ma prière, c'est que je prie pour que Dieu révèle tout ce qui est caché derrière sa parole. Parce qu'il nous a dit qu'il a beaucoup de choses à nous dire, mais le monde ne peut pas le supporter. Mais le Saint-Esprit, le défenseur, le Saint-Esprit de vérité, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité qu'il nous donnera, qu'il nous enverra, qu'il nous dira toutes choses. Donc nous, vous voyez, c'est que Jésus-là, je suis, parce que dans la parole de Dieu, il parle de moi, 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 je suis, c'est lui qui suis, moi, je suis, dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, on va voir dans le Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament, il dit moi, moi, quand il est venu visiter, quand il a visité Moïse pour aller délivrer les Israélites dans la main de l'ennemi de l'Égypte, il a dit, aller dire à Pharaon, c'est lui, le Dieu qui s'appelle Jésus, m'a envoyé. Ah, Moïse n'a pas compris, il voulait avoir un nom, il a dit, le Dieu de votre père, de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac. Donc, vous voyez, c'est que Dieu s'appelle, je suis, moi, je suis celui qui suis. Je suis, je vais lire dans, vous voyez, c'est parce que je parle du Saint-Esprit ici, mais dans ma vidéo que j'ai fait là, j'ai parlé du Saint-Esprit, j'ai lu l'Ézéchiel 36 verset, à partir du verset 25, qui parle de cœur nouveau, que Dieu va aller charger notre cœur nouveau, qu'il est notre Dieu. Et là, je vais aller dans, je crois que c'est dans, dans Exode, c'est pas Exode 3, j'espère que c'est Exode 3. Avant de lire la parole de Dieu, je mets Dieu au-devant. Seigneur Jésus-Christ, Père Céleste, au nom de Jésus-Christ et Papa, tu es assis sous ton ton de gloire, fondé dans la justice, dans la vérité, dans la fidélité, dans la grâce, dans la grande bonté au ciel, ton marche pour la terre. Tu es au-dedans de nous parce que nous croyons que tu es le véritable catégorie de toutes choses. Tu reposes en nous parce que nous croyons dans la foi. Tu résides en nous parce que nous croyons dans la foi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Hallelujah. Prends notre bouche, prends notre langue, glorifie ton nom, sanctifie ton nom, élève ton nom, purifie ton nom. Que toutes les personnes qui entendent cette vidéo entendent que toi. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Merci Seigneur. Merci Papa. Je vais lire là où Dieu parle de Jésus. C'est lui qui suit. Jésus, moi, Jésus. Je n'ai pas envie de lire tout le chapitre. Vous pouvez lire tout le chapitre de Moïse à partir du premier verset jusqu'à la fin. Et on comprendrait mieux. Moi, je vais lire juste là où il a dit que le Dieu qui s'appelle Jésus, c'est lui qui suit. Dans Exode 3, je vais commencer à partir du verset 12. Dieu dit, je serai avec toi, voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Il dit ici, c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai, que leur reprendrai-je ? Dieu dit à Moïse, je suis, c'est lui qui suit. Je suis, c'est lui qui suit. Et il a ajouté, voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'envoyé. Le mot Jésus là, ça vient de je suis. Dieu, je suis Saint-Esprit. Je vous dis la vérité. Je suis m'envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, voici ce que tu diras aux Israélites. Là, il a révélé son nom, mais on n'a pas compris. Il est venu révéler son nom en disant à la femme samaritaine. Je vais lire là-bas après, comme ça on va comprendre. Je suis m'envoyé vers vous. Nous voyons ici, je suis. C'est lui qui suit. Et il ajouta, voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'envoyé. Hallelujah vers vous. Dieu dit encore à Moïse, voici ce que tu diras. Aux Israélites. L'Éternel Jésus-Christ, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoient vers vous. Tel est mon nom pour toujours. Tel est le nom sous lequel on fera appel à moi, de génération en génération. Je suis. C'est lui qui suit. Va rassembler les anciens d'Israël. Et dit l'Éternel Jésus-Christ, le Dieu de vos ancêtres, m'est apparu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je m'occuperai de vous et de ce qu'on vous fait en Égypte. J'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez. Dans le pays des Canadiens, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez. Dans le pays des Canadiens, des Hittites et des Amoriens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens, un pays où coule le lait et le miel. « Ils t'écouteront, tu iras avec les anciens d'Israël trouver le roi d'Égypte. » Et vous lui direz, l'Éternel Jésus-Christ, le Dieu des Hébreux, s'est présenté à nous. Permets-nous maintenant de faire trois journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel Jésus-Christ, notre Dieu. Hallelujah. Hallelujah. Nous voyons ici que le nom de « Je suis ». Jésus-là vient de « Je suis ». Dieu l'a dit dans l'Exode 3. On va voir dans le Nouveau Testament. Il l'a dit dans Jean. Jean 8. Je crois que c'est Jean 8. Seigneur, que ce soit ainsi. Donne-moi Jean-Papa. Jean 8, merci Seigneur. Merci Dieu. Jean 8, Dieu parle de « Je suis » ici. Jean 8, je vais vous lire. Je commence à partir du verset, du verset 21. Jésus leur dit encore, « Je m'en vais et vous me chercherez, mais vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez pas venir là où je vais. » Là-dessus, le Gif dit « Va-t-il se tuer ? » Puisqu'il dit « Vous ne pouvez pas venir où je vais. » Il leur dit « Vous êtes d'en haut, vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. » On voit ici le mot « Je suis » ici. « Moi », il a dit « moi », virgule. « Je suis d'en haut. » « Vous êtes de ce monde, moi, encore virgule. » « Je ne suis pas du monde. » C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, vous ne croyez pas que moi, je suis. » Nous voyons ici. « Vous mourrez dans vos péchés. » « Toi, qui es-tu ? » Il lui pose des questions. Jésus leur répondit « Ce que je vous dis depuis le début, j'ai beaucoup de choses à dire et à juger à votre sujet, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père, du Seigneur Jésus-Christ. Jésus leur dit « Donc, vous, vous aurez... » « Dis donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous reconnaîtrez que moi, je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais je ne fais rien de moi-même, mais que je dis ce que mon Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Nous devons chercher à faire ce qui est agréable au Seigneur Jésus-Christ, à Dieu. Ce qui est agréable au Seigneur Jésus-Christ, c'est quoi ? C'est que les vêtements que nous avons mis là, nous voyons que la personne-là, elle est bien habillée, que ça vient au-dedans de nous, que nous devons chercher à faire ce qui est agréable à Dieu, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, de laisser le Saint-Esprit, de croire que boire le sang du Seigneur Jésus-Christ, qui est majesté son corps ici, ça fait partie de la parole de Dieu, ça fait partie du sang vers ce qu'a vécu. Lire la parole de Dieu, la parole c'est la chair, la chair, la chair, et le sang de Jésus-Christ, c'est l'âme, la vie éternelle, le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia, la vie éternelle. Vraiment que Dieu soit loué, que Dieu soit honoré, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu nous attire à lui. Nous voyons ici le Saint-Esprit, le Je suis, moi qui suis. Il y a, c'est pour vous dire que, et dans Jean, Jean 1, merci Seigneur, merci papa que tu me rappelles, merci que tu me rappelles, Jean 4, verset, là où il a parlé avec la femme, la femme samaritaine. Jésus et la femme samaritaine, Jean 4. Je vais lui dire directement le verset là où il parle du Saint-Esprit. Mais l'heure vient et elle est déjà là où les adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Nous voyons ici. Dieu est esprit et nous devons l'adorent en esprit et en vérité. Dieu s'appelle Jésus. C'est lui qui suit. Donc sur ce, je vous dis vraiment que Dieu soit loué, que Dieu soit adoré. Dieu nous a dit, je vais lire Ézéchiel 36 encore, je vous avais dit dans l'autre, je l'ai dit dans l'autre vidéo que j'ai fait en autre langue. Je vais lire dans, dans Ézéchiel 36, ce que Dieu nous a dit là-bas. Papa, donne-moi Ézéchiel, Seigneur. Merci, Papa. Donne-moi Ézéchiel, Papa, parce qu'il n'y a que toi qui connais toutes choses. Voilà, merci, Seigneur. Merci, Jésus. Je vais lire Ézéchiel 36 à partir du verset 25. Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Quand Dieu parle ici de l'eau pure, d'eau pure ici, il parle de lui-même, Jésus-Christ, du sang vers le Calvara Gruguta, le Saint-Esprit. Alléluia. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions. Gardez et respectez mes règles. Alléluia. Quand on a le Saint-Esprit, Dieu nous garde parce que le Saint-Esprit nous guide, nous amène à faire ce que Dieu veut, à faire la volonté de Dieu. C'est le Saint-Esprit, seul le Saint-Esprit peut nous amener à faire la volonté de Dieu. Sur ce, que Dieu soit loué, que Dieu soit magnifié, que Dieu soit glorifié. Nous savons que tous les gens qui disent que s'il n'y avait pas de guerre, il n'y aurait pas toutes ces choses-là, c'est un blasphème parce qu'ils savent que Dieu est Dieu. Dieu est comme notre Père. Quand un enfant fait pêche, il est puni par son Père. Quand un enfant déshonore son Père, il n'honore pas son Père, mais il déshonore, il désobéisse. Qu'est-ce que le Père va faire ? Il va le punir. Donc Dieu est là. Dieu est vivant. Dieu est là. Il est parti, l'omniprésence. C'est lui qui nous donne le souffle. Il donne le souffle de vie à toute personne parce que nous sommes créés par l'eau, pardon, nous sommes créés par la poussière et Dieu a soufflé ce souffle en nous. Et quand il nous a créés, au temps d'Adam et Ève, il n'y avait pas encore beaucoup de nations et des nations, des langues, d'autres langues. Mais à travers les enfants de Noé, c'est là où Dieu a éclaté sa gloire. Il y a eu les séparations et il y a eu toutes langues, autres langues par rapport aux couleurs, blanc, jaune, noir, chocolat. tous ces temps-là, est-ce qu'il y a, je vais vous poser une question, est-ce que noir, moi j'ai un cœur noir, j'ai un cœur rouge, j'ai un sang noir, j'ai un sang rouge, je suis, Dieu nous a créés avec la poussière et le souffle de vie qu'il nous a donné, c'est sa vie. C'est le sang qu'il nous a donné. Hallelujah. Le sang-là, lui-même, il est venu donner cet âme-là pour que nous puissions avoir la réconciliation. Donc le sang de Jésus, c'est la vie éternelle, c'est la vie. Donc on nous voit ici que nous sommes créés avec la poussière. Dieu a soufflé son esprit en nous. Il a soufflé l'esprit, un esprit, l'esprit, parce qu'il sépare son esprit. S'il avait soufflé son esprit depuis le début, alors il n'aurait pas tous ses péchés. Il nous a soufflé le souffle de vie. Voilà. Ça s'appelle le souffle de vie. Il nous donne son esprit quand nous acceptons que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu et qu'il a versé son sang pour nous. C'est là où il nous donne son esprit. Mais c'est lui qui nous donne le souffle de vie. Il y a le souffle de vie, il y a l'esprit saint. Il y a comme il y a l'arbre dans la Genèse là-bas, 3. Il y a l'arbre de vie de la conscience, c'est-à-dire de vie de connaissance du bien et du mal. Et il y a l'arbre de fruit de la vie éternelle. Donc l'arbre du fruit de la conscience de la connaissance du bien et du mal, c'est le monde, le ténèbre. Et l'arbre de vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Donc, comme il y a le souffle de vie, tout le monde, Jésus donne à tout le monde le souffle de vie, mais le jour du jugement, il va aimer que c'est lui qui l'aime. Hallelujah. Sur ce, nous voyons ici que le Saint-Esprit nous ramène à beaucoup de choses. Nous voyons que le sang de Jésus, nous devons témoigner ici que le sang que Jésus a versé au Kavria Grugota nous couvre, nous fait beaucoup de choses dans nos vies. Nous devons accepter ce sang-là pour vivre bien, pour vivre bien et vivre éternellement parce que nous allons mourir physiquement, nous allons en repos. notre âme, c'est le corps là, le mauvais là, le corps avec la tâche là qui va rester sur cette terre pour rire, mais l'âme ira vers Dieu et Dieu va nous mettre des corps célestes. Donc, sur ce que Dieu, Jésus, qui tu sois, notre auteur pour écrire nos livres, parce que nous sommes des livres, pour écrire nos chapitres pour la vie éternelle, pour nos puissants de Seigneur, Jésus Christ. Amen. Soyez dans la joie quand vous attendez ici, chalom, c'est-à-dire la paix du Seigneur Jésus Christ en vous, en nous, au nom de Jésus Christ. Amen. Chalom, chalom, chalom.